salut aujourd'hui vidéo un petit peu particulière elle va s'articuler sur deux parties la première je vais vous parler d'une réflexion un petit peu ce sera pas très long par rapport à la chaîne youtube et vous donnez un petit peu les axes que je voudrais prendre par rapport à la chaîne et la deuxième partie ça sera du coup une petite vidéo de secourisme pour vous expliquer que faire si on est témoin d'une attaque au couteau donc je vous mets un petit timer ici pour sauter cette partie là et aller directement au secourisme et pour les autres par rapport à la chaîne youtube et à son avenir déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires tous les j'aime toutes les vues qui peut y avoir sur les vidéos ça fait extrêmement plaisir en particulier celle qui s'adresse à la coutellerie et à l'EDC c'est des sujets que j'adore et du coup ça me fait super plaisir de pouvoir en parler avec vous certains me donnent leur propre modèle de couteau de décès me disent pourquoi est-ce qu'il est bien etc etc vraiment ça me fait super plaisir les personnes me disent que ce que je fais ça leur plaît donc vraiment moi ça me ça me fait super plaisir voilà j'aime beaucoup c'est très bienveillant et voilà c'est toujours dans un peu dans le débat mais en tout cas c'est toujours bienveillant donc c'est génial merci beaucoup en ce qui concerne les vidéos de secourisme parce que c'est un petit peu l'essence de ma chaîne pour ceux qui me découvrent mon but c'est de faire des vidéos sur l'EDC et sur le secourisme ce sont deux sujets qui je pense ont pas mal de choses en commun et surtout ces deux sujets qui me plaisent à fond en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme gap d'intérêt et de vues entre les deux thèmes de ma chaîne tout ce qui va être EDC coup de tellerie en particulier ça a énormément de succès bon pour moi je trouve ça énorme le duc il a presque il doit avoir 800 vues peut-être un petit peu moins c'est génial quoi moi je m'attendais pas à un truc de fou un truc comme ça par contre les vidéos de secourisme elles ont allez 30 vues 25 30 vues voire 10 pour certaines donc je me remets en question et je me dis que je me dis pas que le secourisme n'intéresse personne parce que je pense que c'est pas pour moi c'est inconcevable le secourisme pour moi c'est quelque chose d'essentiel et tout le monde devrait se former et être sensibilisé je pense plutôt que les vidéos de secourisme que je fais n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt enfin en tout cas n'intéresse pas beaucoup les personnes donc on va format on va changer un petit peu le format et je vais vous inclure dedans comment est ce qu'on va faire je vais vous faire comme ce que je vais faire en deuxième partie de vidéo je vais prendre un thème une situation et développer un petit peu dessus vous dire ce que ce qu'il faut faire dans ces cas là pourquoi etc etc le but c'est vraiment de prendre un thème ou une situation qui vous vous est soit déjà arrivé soit voilà vous posez la question question si m'arrive ça qu'est ce que qu'est ce qu'il faut faire voilà n'hésitez surtout pas dans les commentaires de cette vidéo dans les commentaires de d'autres vidéos n'hésitez surtout pas à me dire quels sont les sujets de secourisme que vous voudriez aborder attention je tiens à dire que ce sont pour moi les sujets que je vais traiter ce seront des sujets qui seront assez précis comme par exemple que faire mon cas d'attaque au couteau si vous me dites que faire en cas de malaise bah moi je vois là je trouve ça un peu trop trop large et du coup ça me reviendrait à faire une vidéo comme je faisais jusqu'à aujourd'hui donc par contre si vous me dites que faire si je retrouve ma grand-mère par terre parce qu'elle a chuté ou alors que faire si si mon oncle s'étouffe se tient la gorge voilà ce genre de choses là par contre bien sûr on va pouvoir aborder la chose et ça peut être très très intéressant de plus je pense que vu que je vais pour l'instant j'ai beaucoup plus d'idées de vidéos de coutellerie et de décès que plus que de secourisme et c'est ce qui me plaît vraiment à faire je vais je pense changer là le nom du nom de la chaîne donc j'ai pas encore d'idées fixes sur le nom de la chaîne je vous ferai un petit short pour vous annoncer le changement de logo et de nom de la chaîne assez prochainement je pense voilà merci de m'avoir écouté je vous remercie encore de me suivre on passe tout de suite à la deuxième partie de la vidéo donc concernant le secourisme aujourd'hui on va parler de l'attaque aux couteaux comme vous le savez aujourd'hui dans notre pays on le voit dans les faits divers dans les médias etc c'est de plus en plus fréquent des personnes qui se prennent des coups de couteau pour un oui ou pour un non ça peut nous arriver à nous d'être témoins de cela que ce soit dans la rue quand on fait nos courses dans le métro ou quoi que ce soit de partout ça peut arriver la première chose la plus importante c'est que si jamais vous êtes témoins de cela attendez que les agresseurs s'en aillent avant de venir porter secours à la personne si jamais vous arrivez et que l'agresseur est encore là s'il veut vous planter et bien après il va y avoir deux personnes à venir soigner et non pas une en plus de ça la personne qui comme vous possédez les connaissances pour intervenir elle se retrouve aussi avec un avec un coup de un coup de couteau dans le bide donc à moins que vous soyez vigile que vous soyez dans la sécurité que vous soyez formé à vous battre ou je sais pas trop quoi n'intervenez pas attendait que la personne s'en aille pour éviter de vous faire planter à votre tour donc quand on a des attaques aux couteaux il ya plusieurs types il ya plusieurs types de blessures vous avez le coup de couteau qui vient couper vous avez coup de couteau qui vient planter et ensuite dans les coups de couteau qui viennent qui viennent couper vous avez deux types de plaies vous avez les plaies qui vont être qui vont être hémorragique ou non hémorragique hémorragique c'est un saignement abondant qui ne s'arrête pas tout seul c'est à dire que si on ne fait rien le saignement ne s'arrêtera pas et la personne va littéralement se vider de son sang donc pour les plaies non hémorragique on vient regarder ce qui se passe on vient vérifier que on n'est pas sur des zones qui sont trop graves qui sont trop sensibles tels que le visage par exemple les poumons ce genre de choses on vient rassurer la personne pourquoi pas désinfecter la plaie la nettoyer la désinfecter et ensuite on appelle les secours pour ce qui va être de la plaie hémorragique extrêmement importante la plaie hémorragique vous avez là une règle que j'ai déjà des décrites dans une de mes précédentes vidéos qui est la règle des trois a donc ce que vous allez faire c'est vous allez venir appuyer sur la plaie allonger la personne et alerter les secours extrêmement important on vient appuyer sur la plaie pourquoi pour éviter l'hémorragique justement pour éviter pour venir boucher le trou tout simplement on vient boucher le trou on allonge la personne pour que son sang puisse circuler dans tout son corps quand je suis debout comme ceci mon coeur il vient envoyer du sang à mon cerveau à mes poumons et au reste de mes organes bien évidemment quand vous êtes en détresse circulatoire non c'est à dire que vous avez un saignement abondant que ce soit le coeur il va avoir peut-être du mal à tout à pomper à pomper le sang jusqu'au cerveau par effet de gravité donc du coup on vient on vient allonger la personne comme ça le sang il n'aura pas de mal à aller partout dans le dans le corps on appuie on allonge on alerte tout simplement si vous avez du matériel comme un pensement estraé il ya un garrot ce genre de choses on va faire des vidéos complète pour ça en sachant que j'ai commandé du matériel médical de secourisme d'urgence comme ça et donc du coup je vais vous en parler je vous montrerai comment ça marche etc la dernière la dernière situation c'est le cas où le couteau il est resté planté dans sa victime vous avez le couteau qui à l'intérieur de la personne dans ces cas là il ne faut jamais au grand jamais retirer le couteau pour quelles raisons je vous ai je vous montrais on va faire petite expérience ceci est une personne qui vient de prendre un coup un coup de couteau le couteau il est planté dans son ventre vous montre voilà là le couteau est planté dans son ventre si vous enlevez le couteau voilà ce qui arrive donc le couteau vient faire bouchon vous appuyez hop vous appuyez ça fait en sorte que le sang ne se retire pas d'accord ça fait en sorte que le sang ne s'évacue pas la personne elle garde son sang ok je vais mettre ça ailleurs comme des bons traits la personne en fait vous vous êtes le sac avec plein de sang dedans si vous avez le couteau qui enfoncé dedans il vient faire bouchon et donc du coup je dis pas qu'il n'y a pas de saignement mais saignement va être beaucoup moins abondant donc vous avez beaucoup plus de temps de plus si vous retirez le couteau vous savez pas si vous n'avez pas endommager encore plus un organe donc si vous avez un couteau à l'intérieur de la plaie on vient toujours le laisser pourquoi pas venir nettoyer autour ou quoi que ce soit protéger pour éviter qu'il bouge donc pour ça pas besoin de faire des choses de dingue juste faire en sorte que la personne ne bouge pas trop que personne ne gravite autour pour éviter que le couteau ne bouge en dommage encore plus des organes et du coup l'alerte elle se fait toujours aux 15 comme on l'a vu dans une des précédentes vidéos qui a été vachement vu on fait toujours une alerte aux 15 donc le samu pour avoir un avis médical et d'avoir directement un médecin qui va pouvoir venir étant donné que c'est une attaque au couteau la plupart du temps il invitera aussi la police voilà c'est tout pour cette vidéo sur les réflexions et sur l'attaque au couteau j'espère que ça a été clair et c'est surtout pas me donner votre avis en commentaire à me donner vos expériences savoir un petit peu ce qui vous est arrivé savoir comment est-ce que vous auriez réagi si vous avez si vous avez tout simplement appris quelque chose donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi n'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos à mettre un petit like voilà je souhaite une bonne fin de journée à bientôt